bienvenue sur frica 0.20 ou 0.19 pas de problème pour ce tuto que je fais sur article linux chez moi un tuto pour réconcilier certaines personnes avec l'atelier tech draw ou plutôt pour le faire aimer davantage parce que c'est vraiment un atelier très bien très très bien et une fois qu'on a compris comment le régler c'est le but de la manoeuvre aujourd'hui on va ratisser un petit peu au début pour que les nouveaux venus ne soit pas lâché au bord de la route mais sans s'étendre on va y aller donc on a une pièce on a une pièce qui ressemble à ça et on veut l'exporter en 2d et faire des réglages préliminaires nécessaires indispensable même voilà on ferme tout ça on ferme ça voilà on a cette pièce et on l'exporter vers tech draw donc j'ouvre l'atelier tech draw j'oriente d'abord correctement ma pièce parce que si je l'exporte en 2d telle qu'elle et ben elle sera exportée vue comme ça donc je clique sur top où je presse le 2 de mon clavier numérique pour l'avoir de face enfin le côté qui me convient ici c'est de dessus donc nous ouvrons ici insérer une nouvelle page nous choisissons du a4 landscape blanque voilà la page elle est là alors je dis africade je veux insérer ça cet objet pad dans la vue que voici mais je ne veux pas insérer juste une vue mais plusieurs donc ça va être cette icône ci donc je clique là dessus et j'ai ici un choix qui m'est proposé donc je vais j'active voilà je rends visible ma page donc j'ai déjà la vue par défaut celle là la vue de dessus mais j'aimerais aussi rajouter une autre vue celle ci vue de bottom et on va s'arrêter là pour l'instant ok par contre c'est bien trop grand tout ça alors on s'inquiète pas on a un groupe de projections qui est là attendez on va ici et on a ici scale échelle en français et là je peux rouler je peux agrandir diminuer où je surligne j'écris 0 virgule et pas 0 points non pas 0,5 0,25 je crois voilà 25% je peux déplacer la feuille entière où je peux déplacer la première vue que j'ai exporté c'était front voilà donc je peux faire ça maintenant au flûte j'ai oublié une vue personnalisée j'aimerais la vue en trois quarts là comment je fais moi j'ai cherché longtemps comment faire parce que j'aimerais un groupe de projection à seul je n'en veux pas plusieurs mais c'est tout simple c'est tout simple je double clic sur groupe de projection projection de groupe ici voilà et je peux cliquer ici pour ajouter la vue qui m'intéresse je peux même la déplacer ici je peux la mettre là où je veux je valide et voilà elle ressorte là où je voulais pas qu'elle aille voilà alors donc je vais faire ça et je vais la verrouiller c'est à dire je vais donner alors j'ai poussé ça vers la droite pour qu'on puisse lire ici et là il y a une ligne lock position verrouiller la position donc on va la mettre sur ce roux ce qui veut dire vrai et là c'est bon je ne pourrai plus la déplacer par contre elle se déplacera avec le reste voilà ça c'est bon ça c'est fait maintenant il arrive que on veuille plus de points plus de sommets parce qu'il m'est arrivé et j'ai testé comment je fais pour attraper le centre d'une ligne ici et bien il vaut mieux le faire au début parce qu'après quand on a déjà les dimensions qui sont accrochées ça va mettre un peu la zone donc je vais je choisis la vue en question parce que je vais je vais sur tout le groupe mais par exemple la front vue de face alors je la sélectionne elle est verte elle est active je vais là en bas et j'ai iso count donc les lignes iso donc je peux en ajouter deux je clique sur rafraîchir enfin sur recalculer voyez il m'a mis une ligne ici je peux en ajouter d'autres mais là ça me va moi je voulez le milieu il m'a en a rajouté ici aussi mais bon là pour le coup ça ne dérange pas voilà donc mais je peux revenir à 0 je fais 0 et je clique sur recalculer donc ça ça peut être très pratique ensuite chaud question question très enfin comme a posé et qui m'a qui est qui m'a valu ce tuto une question que je me suis souvent posé comment m'accrocher sur le centre des lignes parce que des cercles parce que si je veux attendez je presse contrôle je choisis les deux cercles moi je veux l'entraxe bien sûr je peux choisir les deux sommets rouges et j'aurai une entre axe je peux le faire ici mais si je le fais comme ça bah il va me faire ça et ça non c'est pas ce que je voulais moi j'aimerais bien parce que par la suite j'aimerais mesurer une diagonale ici aussi alors comment faire donc on peut le faire pour une vue données je la sélectionne et là j'ai pas cherché dans données je trouverai rien il faut aller sans dans vue et dans vue vous avez ici arc center marks les marques des centres des arcs et des arcs et des cercles et là on va le mettre sur ce roux qui veut dire vrai et vous voyez il ya des toutes petites croix qui apparaissent ici clic du milieu je me déplace voilà et là je peux agrandir c'est quoi c'est bien franchement bien voilà donc j'en connais un qui sera content par contre on peut aussi régler paramétrer tech draw pour qu'ils le fassent d'office alors on va dans édition préférence et je crois donc il faut sélectionner tech draw je crois qu'il faut aller sur annotation si je crois afficher les marques du centre donc il faut cocher ça et pour régler la taille des petites croix des réticules et bien il faut aller dans échelle parce que c'est une échelle et là c'est la ligne centré l'échelle de marquage c'est pas très parlant mais c'est comme ça mais ici il ya une infobule plus parlante taille des marques centrales et là vous pouvez régler la taille par défaut voilà donc je fais rien mais on peut le faire donc voilà alors on va y aller on va tester ça depuis le temps qu'on cherche un espace voilà je vais j'ai une belle dimension on va faire la même chose pour tiens entre ça contrôle maintenu et ça donc là ça va être une diagonale voilà on est là et ainsi de suite et ainsi de suite le reste vous connaissez un c'est vertical etc on meuble un peu tout ça voilà on peut même le diamètre ça ça marche toujours voilà c'est bon alors la personne m'a aussi demandé comment mettre une annotation dans une dimension par exemple ici j'aimerais ajouter diamètre 180 ou autre chose alors on peut le faire pour pour une vue donnée ou pour une dimension donnée même une dimension donnée on sélectionne la dimension ses dimensions tout court ici et on va aller on va aller sur données et vous avez ici format spec spécification du format et vous voyez quand je clique là dessus je peux éditer ce qui est marqué là je ne vais pas l'enlever parce que ça une raison d'être par contre je peux mettre au début et avec mon raccourci clavier linux al g r o même avec majuscule je peux écrire diamètre même un espace voilà donc je peux ajouter ce que je veux et si je vais à la fin derrière le f ici je vais espace et même j'ai des millimètres donc ça c'est bon mais on peut aussi si on veut on peut carrément mettre n'importe quoi alors je vais oui moi je vais sacrifier cette dimension oui bon sinon oui à lise observe et on veut mettre tout à fait autre chose ici alors ici à marquer arbitrari arbitraire on mettre arbitraire ce roux donc il va nous mettre tout ce qui est marqué ici donc si là je vais mettre n'importe quoi point d'interrogation point d'interrogation il est là voilà celui qui va lire le plan il va dire maintien c'est pas très précis tout ça mais bon sachez qu'on peut le faire on va laisser ça comme ça c'est rigolo on va aussi comment dire jouer sur les valeurs absolues voilà parce que parfois on veut de la précision ici j'ai 127 millimètres et 77 centièmes mais il y en a qui veulent aller plus loin on peut on peut on fait de même on choisit la dimension attendez je n'ai pas là c'est la dimension 001 et dans toujours dans la même ligne format de spec je vais enlever le 2 et voyez là j'ai 127 et puis ici des 100 millième millimètres enfin là c'est pratiquement absolu voilà mais bon si on se rend compte qu'on a un peu poussé la chose on peut très bien juste avant le f à la place 2 on peut mettre 3 on a trois unités 3 décimales voilà donc ça c'est une chose intéressante ensuite j'aimerais bien comme on l'avait fait pour ici voir les millimètres partout 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 parce que j'ai déjà des dimensions mais j'aimerais que ça paraisse partout attendez je vais je vais aller ici ah oui la personne voulait marquer un diamètre ici tiens on va le faire parce qu'ici on a des lignes masquées on les on les voit pas bien donc je sélectionne la vue si des fois on la voit plus c'est qu'on a cliqué on a fait un clic droit où on a cliqué là dessus voilà donc c'est la bottom et sur bottom je vais refaire donc c'est une répétition pour mieux mémoriser sur la vue bottom j'aimerais jouer sur l'épaisseur de ligne alors ça se passe dans vue cette fois ci est tout à fait en bas j'ai les épaisseur de trait donc hidden width donc les les lignes masquées on va écrire ici 0,25 voyez si je crois que c'est devenu plus grave oui c'est devenu plus grave donc la personne elle voulait Je vais faire ça ici ctrl maintenu voilà et une dimension voilà et là elle voulait diamètre avant ça donc c'est cette dimension là je vais dans données de nouveau et dans format spec je vais écrire au début diamètre et quelque chose voilà ça c'est bon si maintenant je veux faire apparaître des millimètres partout les unités je peux le faire je peux le faire je vais dans édition préférence take draw dimensions et je coche afficher les unités j'applique je valide ok mais je ne vois rien alors comment faire moi aussi j'ai cherché longtemps alors je clique sur projection de groupe et déjà ça apparaît là maintenant si je fais contrôler à ça apparaît partout ne me demandez pas comment par quel miracle mais ça marche ça évite de refaire une à une toutes les dimensions c'est quand même pas malin et attendez je vais pas les bouger tout en même temps non plus voilà donc on a les unités qui sont marqués partout ensuite un petit rappel j'avais déjà montré dans une autre vidéo parfois on aimerait mettre des cotes sur une la vue en 3d ici comment faire alors on y va je mets un diamètre alors il me prévient prévient le bord sélectionné est une ellipse donc ça sera approximatif et oui d'accord ok mais parce que les les 100 mm d'ici on les a pas alors comment faire et bien on note que cette dimension qui a été ajouté elle se nomme dimension 005 alors je saute dans ma vue 3d ici je sélectionne l'arrête en question celle ci et je vais cliquer sur le lien ici et je choisis la dimension en question la 005 qu'il faut bien se rappeler de laquelle il s'agit et je retourne ici et je ne vois rien c'est normal voilà il faut recalculer et là je peux mettre des dimensions comme je veux par exemple en diagonale voilà ça va mettre une dimension bidon parce qu'en réalité c'est du 300 millimètre on va le voir ici c'est petit voilà il faudra que je règle ça un de ces quatre donc c'est 300 millimètre et ma fiche 244 alors là pareil c'est la dimension 006 je vais dans ma vue 3d je sélectionne m'en arrête je clique sur lien et c'est la dernière ça doit être la dimension c'était 6 ou 7 6 je crois ok on va voir ici on clique sur recalculer et voilà 300 millimètre voilà donc ça c'est tout beau c'est tout bon qu'est-ce qui manque encore il manque que parfois on a un problème moi ça m'est arrivé un jour j'ai fait un clic droit sans m'en apercevoir donc j'ai fait ça donc j'avais plus j'avais plus les sommets en fait ça je voulais montrer avant déjà on clique là dessus mais si un jour vous faites ça et que vous voulez ajouter par la suite une dimension par exemple celle ci attendez on va cliquer là dessus s'il veut bien voilà non je n'ai pas la bonne qu'est ce que c'est petit voilà je l'ai je vais je fais ça et qu'est ce que ça me met 000 en plein milieu alors la flûte moi j'ai déjà cherché on peut pas le déplacer on peut rien faire ainsi on peut faire ça mais c'est tout alors comment faire et bien regardez là ça devient rouge et en fait il faut cliquer dessus et activer désactiver la mise à jour et là ça marche voilà on n'a pas besoin mais enfin bon je l'ai bougé c'est pour ça qu'elle est plus bonne mais en fait c'est ce qu'il faut faire attendez je vais la supprimer je vous montre que ça marchera voilà on a 50 mm voilà juste parce qu'on avait fait un clic droit et que la page ici elle est devenue rouge enfin il y a eu deux flèches de rafraîchissement voilà ça c'est des les choses embêtantes qui peuvent nous arriver dans tech draw on peut pas tout voir parce qu'on en terminerait pas n'en finirait pas mais je crois qu'avec ça ça ira déjà très bien alors je vous ai raconté beaucoup de choses mais rassurez vous en bas de la vidéo je vais vous mettre tout ce texte vous pourrez faire un copier coller et le garder sous le coude parce que même moi dans trois semaines j'aurai oublié la moitié je serai bien content d'avoir ces notes voilà j'ai été heureux de vous présenter cela je suis heureux de pouvoir accrocher mes dimensions sur les centres de cercles comme bien d'autres personnes voilà merci pour votre attention à bientôt